Salut Noémie, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, on t'a apporté une petite limonade parce qu'aujourd'hui, on vient fouiller en ta garde-robe. Oui, venez-vous-en. Bienvenue chez moi. Voilà mon petit cocon. Bon, Noémie, on t'a fait quasiment sortir une grosse partie de ta garde-robe. Là, on veut connaître l'item le plus précieux qu'on t'a offert. C'est mon portefeuille. Dans le fond, c'est mon père qui me l'a acheté pour mes 18 ans. Il est vieux. Bien, il faut que je rentre vieille, mais il a vraiment vieilli. Il a encore la marque du clip, mais c'est ma marque préférée. C'est Gerard Darrell, puis je l'aime tellement, mais il est juste rendu vraiment usé, mais je l'aime beaucoup. Est-ce que t'es du genre à partager des vêtements avec tes BFF, ta soeur? Hé mon Dieu, ma soeur a maillit pour ça parce que j'ai emprunté tout le temps son linge. D'ailleurs, elle savait pas que j'avais ça dans ma garde-robe. C'est ce chandail-là, mais il est tellement cute parce que ma soeur est un petit peu plus petite que moi. Fait que des fois, dans les chandails ou les jeans, ça marche pas tout le temps, mais avec celui-là, il fit juste parfaitement. Fait que je suis bien contente, puis pour l'été, je le mets sur... Elle est vraiment cute. Elle sait pas. Et maintenant, on veut voir ta paire de chaussures la plus usée. J'ai acheté ma dernière dernièrement justement parce qu'elle était vraiment rendue dégueulasse. Mais c'est celle-là. En plus, ça fait comme, je pense, deux mois que je les ai achetées. Mais c'est juste que je sais pas ce que je fais avec mes souliers, honnêtement, mais elles sont dégueulasses. Ben, elles sont pas si pires, en fait, mais elles sont juste vraiment sales. Je pense que ça, vu que c'est clair aussi, ça se salit plus vite. Voilà. Et maintenant, ta paire de jeans preff et elle vient d'où? Hé, c'est ceux-là. Je les ai essayés la première fois, puis ça fitait juste parfait. Puis ça fait un peu style Levi's, mais sans périr le prix d'un Levi's. Puis ils sont super confortables. J'aime le fit. C'est un mom fit, son tie-out. Tie-out, on aime ça parce que ça remonte tout le bedon, si on peut dire ça. C'est ceux-là qui viennent du Zara. Quel item possèdes-tu en plus grande quantité? Hé, camisole Zara. Mais en fait, là, j'ai deux autres couleurs, mais je ne pouvais pas y trouver. Ils devaient être sûrement au serre parce que je les ai portées. Mais c'est des camisoles comme ça, à bandes lâches. Puis c'est un espèce de matériel maillot, genre. Ça fait que c'est super confortable. Puis je sais pas, je mets ça avec tout parce que, tu sais, mettons, tu sais pas trop comment t'habiller, tu veux mettre un peu de couleurs, ben, ça se fait dans toutes les couleurs possibles. Ben, c'est ça. C'est comme un basic qui va avec tout. Fait que tu t'es dit, toutes les couleurs, let's go. C'est ça. Sans nous révéler le prix, c'est lequel item le plus dispendieux de ta garde-robe? C'est ces chaussures-là qui, malheureusement, sont sales, mais elles sont très dispendieuses. Ils viennent d'où? Je n'ai plus le nom, mais je pense que c'est des gibis, Martin. Puis c'est mon père qui m'a acheté en France, à Paris. Puis il nous a acheté l'année passée, puis je les aime tellement. Elles sont tellement confortables. Et l'item le moins cher? C'est cette robe-là. C'est une robe, tu sais, que tu mets avec des Converse ou, tu sais, ben chill, je pense qu'elle m'a coûté 3$. Oh my God! En solde aux arbres. Yeah! On aime ça! Maintenant, Noémie, il est venu l'heure à te lancer trois défis look. Parfait! Pour ton premier défis look, on aimerait voir celui que tu porterais chaque jour, si tu le pouvais. Je vois bien. On est pas déjà offert. Ah, shit! Nice! Et voilà! Ouais, je mettrais ça tous les jours, mais je pense peut-être juste parce que c'est mon plus récent achat. Je veux que je le mette tout le temps. Je l'ai acheté il y a comme quatre jours et ça fait quatre jours en ligne que je le mets. C'est mon blouseau en jeans. Je l'aime tellement. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. Des shorts et une camisole. Encore ma camisole que je mets tout le temps. Une paire d'espadrilles et un petit bandeau. Tu sais que t'es bien. C'est ça, c'est confortable. Défi numéro un réussi. Le deuxième, on veut voir ton kit de prix de sélection pour Alain Daze. Il m'a bouillé. Je pense que ça va être ça. C'est pas ça. Nice! Vraiment cute! Mais pendant qu'on vient du Véromoda, puis je vous le disais venez. Zaaah! C'est ça, puis... Ouais! J'aime bien ça. Puis les petits sandales à le dos. Tu sais, t'es en flat. C'est bien. Voilà. Défi numéro deux réussi. Le troisième look et non le moindre. On veut voir celui que tu portes quand t'écoutes Netflix. Donc ton kit mou. Mon préféré. J'adore les pantous. Je leur avais même donné des noms. Jacqueline et Martine. Un vieux chandail aussi, ça fait l'affaire. En autant que t'es bien, puis que tu sais, tu peux t'allonger comme tu veux sur ton sofa. C'est de baisse. Et la toque? La toque est de mise. Voyons donc. Tu t'en fous. T'es chez vous. Tu fais une vieille affaire. T'es bien. C'est comme ça. Donc défi numéro trois réussi. Oui. Finalement, Noémie, si t'avais la chance d'être débarrassée d'un item sur le champ, ce serait lequel? Ce serait celui-là, parce que depuis Baby, je suis comme plus capable de le voir de la même manière. Donc c'est ce kimono-là. Ouais. Donc voilà. Mais c'est encore de nous avoir aussi, Noémie. Ah, bien merci à vous. C'était pas le fun. Bye!